C'est une situation légitime, mais il faut d'abord préciser que le peuple burkinabé n'est pas opposé au peuple français. Ce que nous dénonçons à travers l'attitude des politiques français, c'est un certain nombre de décisions, un certain type de comportement qui ne permettent pas de toucher du doigt la souveraineté de notre pays et le fait qu'on doit échanger avec la France les autorités françaises à part égale, d'égal à égal. De ce point de vue, ce que nous avons constaté à travers la production du timbre annoncé et autre, en estimant que d'ici deux semaines, on aura des machines qui seront installées ici, on cherchait à comprendre un certain nombre de contours. Nous avons eu à rencontrer les différents responsables au niveau du ministère de l'Économie, des Finances et de la Prospective et le Conseil des ministres a tenu à prendre une décision ferme qui est qu'un burkinabé qui a déjà été identifié, qui a été reçu par le chef de l'État, qui a été écouté, sur la question du timbre, nous ramène à rectifier le tir. Le timbre sera bel et bien un timbre produit au niveau national et mieux, nous allons aller à une phase de production de timbre numérique. Donc c'est un burkinabé qui est venu montrer sa version, nous avons estimé qu'elle est prenable et aujourd'hui, on a la possibilité de produire un timbre numérique. Cela veut dire que si l'intéressé, celui qui est intéressé, paie son timbre, il aura la possibilité d'avoir sur le portable où le matériel utilisé est un reçu immédiatement envoyé, qui sera imprimé et impacté ou associé au dossier où il est recommandé. Merci d'avoir regardé cette vidéo !